Les dommages collatéraux. Il y arrive des événements dans nos vues où on a des décisions à prendre et nos décisions engendrent, veux veux pas, des conséquences dans la vie d'autrui. Et certaines décisions qui peuvent être bonnes pour nous peuvent entraîner des conséquences qui vont être considérées négatives pour autrui. Puis des fois, et qu'on réfléchit trop, on peut voir qu'une décision qui pourrait être bonne pour nous en voyant les conséquences que ça peut avoir pour d'autres personnes, on va décider de pas l'effectuer. Puis là, je pense que c'est là que vient prendre place l'amour qu'on a pour soi. Quelle valeur je donne à ma vie, à ma tête? Est-ce que je me valorise plus? Je peux me valoriser plus, mais est-ce que je suis assez importante pour prendre des décisions qui vont dans le sens de mon bonheur, de ma joie, mais qui risquent d'entraîner certains chocs dans la vie d'autres personnes autour de moi? C'est comme des réflexions à faire, mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avec le temps, on voit que l'événement qu'on considérait négatif peut en fait être positif, peut se transformer comme étant quelque chose de positif. Là, c'est avoir le courage de se lancer. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je le fais? Est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Je m'éparpille, je m'éparpille, mais c'était une pensée que j'avais. Tu sais, des fois, on pense des trucs dans notre tête, ça a tellement de sens, mais une fois qu'on vient pour le verbaliser, on dirait qu'on n'a pas de mots pour les exprimer, pas de mots pour bien faire comprendre aux autres notre vision, de voir certaines choses, notre opinion. Moi, je suis rendue à un moment dans ma vie où je dois apprendre à verbaliser mes opinions et à les partager auprès d'autres personnes. Mais je dois toujours me rappeler que j'ai seulement le contrôle sur la façon dont je verbalise ce que j'ai envie de dire, mais je n'ai pas de contrôle sur la façon dont mon interlocuteur va le recevoir. La joie lâchée prise. Mais c'est ça que j'avais envie de faire. Les dommages collatéraux. Dommages collatéraux. C'est inévitable. Mon cœur, pour vrai, mon âme, savent exactement où est-ce qu'ils s'en vont, ce qu'ils veulent. mais ma tête ne comprend pas toujours nécessairement les mouvements que mon cœur veut faire. Ça peut faire peur. Mais, de suivre mon cœur ou mon étudiant. Je devrais m'avoir moi-même que j'ai une certaine crainte, parce que par le passé, suivre mon cœur, suivre ce que ma voix intérieure me disait, m'a entraînée à certains ennuis que j'aimerais pas reproduire, que j'aimerais pas voir se reproduire dans mon avenir. Alors là, maintenant, j'ai besoin. J'ai la foi, oui, mais j'ai besoin de preuves. J'ai besoin d'avancer doucement, de minimiser les risques. Dommage pour les latéraux. En lien avec nos décisions. Parce que, oui, ma vie m'appartient. Oui, camarade Jean-François, je suis comme, quand je veux dire ça, je suis une personne à part entière. Je suis un individu. Je suis une personne à part entière, mais moi, j'ai des personnes qui sont attachées à moi. Ça peut être des parents, tu sais, la famille, frère, sœur, cousin, cousine, enfant, mari, femme. On a des, nous tous là, on a des personnes qui sont attachées à nous, puis qui comptent sur nous à certains niveaux de leur vie. Tu sais, on est des fois des briques importants, bien positionnés dans la vie d'autres personnes. Puis, si on enlève notre morceau de briques dans leur vie, ça peut créer des tremblements de terre ou des fissures ou une grosse catastrophe naturelle parce qu'on était la base, tu vois. Des fois, le fait de savoir qu'il y a des gens qui comptent sur nous, ça amène. Oui, c'est une belle responsabilité, mais quand on est fatigué ou épuisé ou qu'on veut prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'opinion publique, de l'opinion familiale, ça devient un poids. Ça peut devenir un poids. Mais je pense que malgré ça, malgré ça, il faut aller dans son sens et son cœur. Mais j'espère que mon cœur me dit de faire la bonne chose. Wow, je suis en train de radoter, mais il fallait que je filme. Je me suis filmée et je vais avoir ça dans mes dossiers personnels parce que je vais me rappeler. No.